Il y a des gens qui m'appellent pour le CPF, les fameux arnaqueurs qui passent leur temps à appeler les gens. Et au lieu de le raccrocher en nez en leur disant que ça ne m'intéresse pas, j'ai joué le jeu. Histoire de leur faire perdre 40 minutes et en même temps comme ça, pendant ce temps-là, ils ne vont pas arnaquer d'autres personnes. Je vous laisse écouter. Ça faisait au moins la cinquième fois qu'ils m'appellent. Et là, je me suis dit, allez, je vais jouer le jeu. Parce que c'est vrai que les autres fois, j'ai raccroché, je demandais comment ils ont le numéro. Et puis, assez rapidement, ils raccrochaient. Mais là, ça m'a fait délirer. Et du coup, je vous partage les 40 minutes où par moments, je me fous un peu de leur gueule. Je balance des petites phrases comme ça à la con, des petits mots et ils ne tipe pas trop. Et ensuite, il va y avoir un deuxième interlocuteur, une fille, qui va vraiment un peu, je trouve, vraiment cafouiller. J'ai l'impression qu'elle ne comprenait pas ma question. Par contre, la fin des 40 minutes, je reste sur ma fin. Ça, ce n'est pas terminé comme j'aurais aimé. Ce qui est bien dommage. N'hésitez pas, si vous avez des gens, les arnaqueurs du CPF qui vous appellent, et si vous avez du temps devant vous, à jouer le jeu pour qu'ils soient découragés, à appeler tout le temps les Français pour essayer de les arnaquer et voler l'argent qu'il y a sur le CPF. Il faut faire barrage, vu que l'État est incapable de nous protéger. À nous, citoyens, de décourager ces voleurs, justement, en leur faisant perdre beaucoup de temps. Et du coup, comme ça, ils vont peut-être arrêter. Oui, oui, bah, dites-moi, c'est pour quoi ? C'est pour le compte CPF, le compte personnel de formation, monsieur. Oui. Alors, c'est votre employeur qui cotise pour vous chaque année sur votre compte CPF. Et vous pouvez utiliser ce compte-là pour faire des formations, sans payer votre approche. Tu peux me rappeler un peu après, parce que je suis au téléphone, là ? Oui, et donc... D'accord, vous êtes intéressé de passer des formations à travers votre compte ? Oui, oui, et ? Et donc ? D'accord, et je peux savoir l'information la plus intéressante pour vous ? Euh, bah, moi, j'aime bien l'informatique. D'accord, c'est parfait. Et vous êtes intéressé... Vous avez déjà créé votre compte pour profiter de formation, ou pas encore ? Euh, c'est une bonne question, peut-être. que je l'ai créé, je ne me souviens plus. D'accord, alors, si vous permettez, je peux vous inciter à la création de votre compte. Oui. D'accord, alors, vous avez un accès à l'internet sur votre smartphone, ou bien votre ordinateur ? Oui. Alors, tapez moncompte-formation.group.fr Alors, on va taper ça. Moncompte. Moncompte-formation, tout attaché. Pas attaché ? Oui. Moncompte-formation. Attaché ou pas attaché ? Oui, tout attaché. Moncompte-formation. Pointgouv. Pointgouv. Pointfr. Point Robert ? Non, pointfr. Vous voyez le premier lien, ça part moncompte-formation. Le premier lien Google ? Oui, sur le moteur de recherche. Vous voyez mon compte formation ? Votre compte, je ne le vois pas. Moi, je vois écrire mon compte formation. Alors, cliquez sur le moteur de recherche. Vous voyez ? Ok, c'est fait. Alors, que vous voyez sur la page. Il y a écrit, parce que j'ai écrit dans le champ de recherche, moncompte-formation.group.fr. Après, il y a écrit résultat pour moncompte-formation.group.fr. Essayez avec l'orthographe. Enfin, bref, la même chose. Ensuite, c'est écrit, HTTPS, machin-machin, moncompte-formation.group.fr, espace privé. Est-ce que c'est ça qu'il faut cliquer ? Non, cliquez sur le premier. C'est moncompte-formation. Moncompte-formation. Ok, donc je clique. Ouais, bon, ça me dit, votre vie privée, tout accepté, refermé, tout refusé. C'est ça ? Alors, vous voyez maintenant un message en orange. Oui. A l'air de la France. Oui. Sur la page, d'accord, c'est l'avant-page. Alors, essayez de fermer la fenêtre et glissez en bas. Vous voyez, je crée mon compte. Je crée mon compte. En bleu. C'est quoi le message alerte à la fraude ? C'est la mise à jour pour ne pas communiquer votre identifiant, le numéro de sécu et votre mot de passe. D'accord. Glissez en bas. Vous voyez, je crée mon compte en bleu. Je crée mon compte en bleu. En bas. Où ça ? Au rez-de-chaussée ? Non, mais je fais glisser la page. Glisser la page en bas. Comment je fais pour la glisser la page ? Alors, vous êtes connecté dans un smartphone ? Non, je suis sur un ordinateur avec un écran d'ordinateur. Enfin, un écran d'ordinateur. Enfin, un écran, quoi. D'accord. Alors, glisser la page. Mais c'est-à-dire quoi glisser la page ? Je ne comprends pas le mot glisser. Vous voulez dire faire défiler la page ? Non, monsieur. Juste glisser la page. D'où en bas. Oui, donc faire défiler la page. Enfin, moi, je comprends avec défiler. Je comprends mieux qu'avec glisser. Je ne sais pas si vous voulez dire la même chose. C'est ça, non ? Vous voyez le curseur ? Oui, oui, oui. Je le vois, le curseur. En disant, d'accord. Et ensuite ? Tu cliques sur le curseur et glisser en bas. D'accord. Le curseur à droite ? Oui, à droite. Je crée mon compte en bleu. D'accord, j'y suis. Vous l'avez vu ? Oui, j'ai vu. Là, il y a un carré bleu, enfin un rectangle bleu, où c'est écrit « Je crée mon compte ». D'accord. Oui, cliquez sur « Je crée mon compte ». Ok, c'est cliqué. D'accord. Alors, vous voyez maintenant la fiche d'inscription. Il y a écrit « Inscription, s'identifier avec France Connect », c'est ça ? Oui, effectivement. D'accord. Alors, vous avez un compte sur amelie.fr ou bien appo.gouvre ? Amelie. Je ne connais pas d'Amelie. D'accord. Alors, vous avez un compte sur Amelie ? Je ne connais pas d'Amelie. Le compte d'assurance maladie. Ah ! Non, mais c'est parce que ça, c'est d'accord, c'est d'assurance maladie. Donc, je vais sur… Pourquoi je dois aller sur l'assurance maladie ? Je ne comprends pas tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Quant à pour s'identifier avec l'un de ses comptes, soit sur Amelie, soit sur impôt. D'accord. Donc, je fais comment ? Est-ce que je mets… parce qu'à un moment, plus bas, c'est écrit « Nom de naissance », « Numéro de sécurité sociale », « La clé », « Téléphone fixe ». Vous voyez ou pas ? On vient juste de remplir l'affiche. D'accord. Votre nom de naissance, votre numéro de sécu, votre numéro de téléphone mobile. Oui, mais ça, c'est « Numéro de sécu », je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne le connais pas par cœur. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de « Gouv.fr » ou de compte de la sécurité sociale. C'est pour s'identifier avec France Connect ? Oui, vous avez un compte sur Amelie ou bien impôt. D'accord. Donc, c'est peut-être mieux de faire… Ça ira peut-être plus vite de faire s'identifier avec France Connect. Ça ira peut-être plus vite, non ? Parce que… Oui, mais parce que vous n'avez pas un compte sur Amelie. Vous n'avez… Bah si, non, c'est parce qu'après, j'ai pensé vous parler d'une Amelie. Donc, je n'ai pas tout capté. Mais si, si, sinon, j'ai un compte de la sécurité sociale aussi. Ou bien un compte sur impôt. Vous payez les impôts, monsieur ? Oui, j'en paye une tonne. D'accord. Mais vous n'avez pas un compte sur impôt.gouv ? Bah, si, si, mais là, je vois. Donc, j'ai cliqué, comme vous avez dit. Je vais faire avec l'assurance maladie, là. Ça sera peut-être plus rapide. D'accord. D'accord. Ça sera plus rapide. D'accord. Alors, cliquez sur Sud-Octifier avec France Connect. Ok. Bon, bah, c'est fait. Je me connecte. Et choisissez Amelie. Parce que vous avez un compte sur Amelie. C'est ça. Donc là, c'est écrit, ok, continuez sur mon compte de formation. Ok, je continue. Ensuite, je fais quoi ? D'accord. Essayez de remplir l'affiche. Non, mais il se moque du monde. Parce que j'ai fait comme vous avez dit. Mais ça me demande le numéro de sécu. Donc, il faut que je le prenne, le numéro de sécu. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Je vais le chercher. Prenez votre carte. D'accord. Prenez votre carte. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Oui, monsieur. Oui, merci d'avoir attendu. Donc, c'est bon, j'ai ma carte vitale. Donc, je rentre... Je rentre le numéro de sécu. Le numéro de sécu que vous avez sur la carte vitale. Et votre mot de passe d'annile. Le mot de passe, il faut que je le cherche aussi. Mais là, l'appel, c'est un vrai appel. Je ne suis pas en train de mettre des informations sur un site bizarre. Je ne sais pas, je me méfie un peu, non ? Non, monsieur, c'est un site gouvernemental. D'accord. Alors, attendez, ce que là, il vous... Une plateforme gouvernementale. Alors, il me dit, le NIR est mal formaté. Vous savez ce que c'est, le NIR ? N-I-R. Pardon ? Vous savez ce que c'est, le NIR ? N-I-R. Quand j'ai mis le numéro de sécurité sociale, il me dit, le NIR est mal formaté. Pourtant, j'ai rentré mon... Attendez, je vérifie si je n'ai pas... Euh... Euh... Bah, non, pourtant, c'est bien le... C'est bien le numéro. Attendez, ah, si, peut-être que... 06. Ah, ok, non, c'est bon. C'est bon. Donc, après, ça me dit, saisir les 13 chiffres de votre numéro de sécurité sociale. Les 13 chiffres de numéro de sécu, votre mot de base à 1000. Il me demande un téléphone mobile. Euh... Bah, du coup, vous m'avez appelé... Vous pouvez me donner mon numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Bah, parce que je ne le connais pas par cœur, moi. C'est mon téléphone, d'accord ? C'est 06 ? Ouais. Ah, zut, j'étais pas... J'étais pas au bon endroit. Vous pouvez me leur donner, s'il vous plaît ? 06 ? 86 ? Non, 80. 80 ? Après, oui, les deux derniers chiffres, c'est 36. 36 ? Oui, 36. D'accord, ok, 36, c'est bon. Et ensuite, je fais quoi ? Allô ? Oui, monsieur ? Après, donc là, j'ai mis le numéro de téléphone mobile. Je fais quoi ensuite ? D'accord, cliquez sur « se connecter » maintenant. Je suis dans le sujet avec France Connets. Donc, je n'ai pas connecté, c'est écrit « suivant ». D'accord, cliquez sur « suivant ». Attendez, il me dit... Là, il m'a dit « le courriel est obligatoire ». C'est quoi le courriel ? Après, qu'est-ce que vous demandez maintenant ? Bah, ils me disent « le courriel est obligatoire ». C'est quoi un courriel ? Courriel, c'est votre adresse mail. Mon adresse mail ? Oui. Mais j'en ai plusieurs, moi, je mets laquelle ? Mettez votre adresse mail actuelle. Vous en avez pas une à me donner, là, qui serait facile, là ? Non, non, malheureusement, j'ai pas l'accès à votre adresse mail. Ah bah, j'ai... Bah, je vais en mettre une... Parce que je sais pas, par rapport à cette... Vous voyez, par rapport à cette démarche, je sais pas si je dois mettre une adresse mail qui est un peu, on va dire, l'adresse mail poubelle, ou l'adresse mail un peu importante, ou... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ça... Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? Alors, tapez juste votre adresse mail actuelle. D'accord. Vous avez. D'accord. Ok, bon. Donc, de toute façon, en fait, c'était bizarrement, c'était enregistré. Je sais pas pourquoi. Donc, après, c'est écrit « Attention, n'utilisez pas votre adresse mail professionnelle. » Ok. « Diplôme le plus élevé. » Oui, choisissez le diplôme le plus élevé. Ben, je fais comment pour le choisir ? Ça veut dire qu'il faut une copie du diplôme ? Non, non. Choisissez juste le diplôme que vous avez. Diplôme national de brevet, ou bien pas plus de... Et la date d'obtention. Et ça veut dire que je dois le mettre... Je dois leur envoyer une copie de l'examen ? Non, non, monsieur. C'est pas la tête. « Choisissez le diplôme. » Ben, oui, mais comment ils peuvent vérifier ? Je peux mettre « Bac plus 4 » alors que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu bizarre le truc. Non ? « Choisissez juste le diplôme et la date d'obtention. » Alors, attendez. C'était quand déjà ? Je me souviens plus. Je perds la tête, moi. Je n'ai pas la date par hasard à me donner. Ça serait plus simple. Je réfléchis. En fait, vous, vous êtes qui ? Vous êtes le gouvernement qui m'appelle ? Non, monsieur. Ils sont de la part de l'organisme des formations professionnelles. Ils sont concernés de contester tous les salariés pour leur sensibiliser de leur droit à la formation. Non, je peux vous demander un instant. Je vais voir à quelle date j'ai fait le diplôme. Un instant, si vous... Vous pouvez mettre juste 2008, par exemple. On m'appelle aussi sur le fil. Je choisis une date approximative. Oui. Allô ? Allô ? Vous pouvez me rappeler dans une demi-heure, s'il vous plaît ? Parce que là, je suis déjà au téléphone avec quelqu'un pour le CPF, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Au revoir. Après une demi-heure. D'accord. Non, non, mais c'est pas vous, pas vous, monsieur. Allô ? Allô ? Oui, monsieur ? Non, parce qu'en fait, j'ai un autre appel sur mon téléphone fixe. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que je disais que j'étais déjà avec vous pour le CPF. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à l'autre dame de... Ah, je pense qu'elle arrive, moi. Non, 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 il n'y a pas de... Non, là, ça m'intéresse. C'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, c'est un peu compliqué. Là, vous me dites de mettre 2008, mais je crois que ce n'est pas 2008 que j'ai reçu le diplôme. Enfin, je ne sais plus. Je sais, c'est juste une date approximative. Bon. OK, bon, on va mettre à l'égide. Je ne sais pas important. D'accord. Bon, OK. Donc, je mets suivant. Voilà. Il me demande mon adresse réelle. Je ne veux pas leur donner ça. Vous l'avez, vous, mon adresse réelle, monsieur ? Choisissez votre adresse mail. Tapez votre adresse mail à QL. Ouais, non, mais l'adresse mail, l'adresse mail, c'est fait, ça. Mais après, ils me disent, ils me disent, entrez votre adresse, la vraie adresse où on habite. L'adresse de la maison ? Oui, l'adresse de la maison, quoi. D'accord. Est-ce que vous auriez mon adresse par hasard ? Est-ce que ça m'éviterait de... C'est pareil, comme j'ai déménagé à pas si longtemps, c'est un peu compliqué. En plus, c'est le nom de la rue, je ne me souviens jamais, comme je suis un peu Alzheimer sur les bords. Alors, attendez, j'essaie de trouver un document un instant vite fait. Vous n'avez pas mon adresse par hasard, ça sera plus simple. Est-ce que vous avez mon adresse ? Alors, vous habitez toujours sur 93 ? Ah non, je n'habite plus au 93. Vous avez quoi comme adresse au 93 ? Est-ce que c'est pas... J'ai que le code postal 93. Non, 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 ça, c'est pas... Ah non, attends, je vais prendre un document. Est-ce que c'est encore long ou pas, le truc ? Pardon ? Est-ce que c'est encore long à faire le... Remplir le questionnaire et tout ça, c'est bientôt fini ? Non, monsieur, c'est interdit pour nous. Non, c'est pas ça, pas ça, je vous dis. C'est pour des informations. Je vous dis, est-ce que c'est encore long à faire le... Vous voyez, notre échange pour profiter des formations et tout ça, c'est long ou pas ? C'est ça la question. Alors, essayez juste de remplir l'affiche comme ça pour accéder à votre compte. Comme ça pour vérifier le solde que vous avez sur le compte CPF. Et je peux vous dire, est-ce que vous êtes éligible de passer des formations maintenant ou pas encore ? D'accord, attendez, j'écris l'adresse là. Rue, 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 rue. Rue, tac. Et vous, vous avez des formations en informatique proposées qui vont m'intéresser ? Parce que ça se trouve, on fait tout ça pour rien. Oui, on a des formations sur les bases de l'informatique et aussi pour Excel, Word et PowerPoint. PowerPoint et Excel. Oui. C'est Excel de micro-chiottes là ? Ou bien des formations sur les bases de l'informatique. Sur les bases de l'informatique ? Oui. C'est quoi les bases de l'informatique ? Ça veut dire quoi plus précisément ? Alors, vous êtes intéressé par quel genre de formation ? Bah, dites-moi parce que les bases de l'informatique, c'est vague quoi. Donc là, déjà, je suis donc sur la page complétée. Donc là, j'ai mis mon adresse, etc. Valider mon inscription, c'est ça ? J'imagine. Allô ? Oui, c'est ça ? Oui, monsieur. Bon, ok. Donc là, ça me dit que c'est bien déroulé. Donc voilà, l'inscription, elle est faite. Et maintenant, je fais quoi ? Je ne comprends pas, je suis retourné sur la page de tout à l'heure. Attendez. Donc, normalement, c'est bon. Je vais où ensuite ? Mes dossiers de formation ? Mes conseils, connexion, je vais où ? Alors, vous êtes connecté maintenant ? Bah, ça m'écrit connexion. Pourquoi ça m'écrit connexion ? Je me suis déjà connecté tout à l'heure. C'est quoi ce bordel ? Euh... Attendez, je me reclique. Voilà. Ok, ça me dit félicité... Non, pas félicité sans... Ok, donc là, ils m'ont trouvé. Ensuite, je vais où ? Allô ? Alors, vous êtes connecté maintenant ? Oui, oui, j'ai encore le message à la con, l'alerte à la fraude. Donc ça, je l'ai fait. Attends, vous pouvez fermer le message. Je l'ai fermé, je lui ai fait un kick. D'accord. Et vous voyez mes droits de formation en haut de la page ? En haut de la page, non, mais un peu plus bas, il y a écrit « Je consulte et j'utilise mes droits pour la formation. » Pour vous dire, est-ce que vous êtes éligible ? Et puis, on va commencer par le financement en haut de la pratique et les droits de la sécurité alimentaire ? Des formations au niveau de l'utilisation 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 du logiciel de l'utilisation de l'utilisation des dispositifs ? L'administration web ? Oui. Ça, ça peut être intéressant. Et elle coûte combien, celle-ci, l'administration web ? On a plusieurs formations sur l'administration web. Devenir un administrateur, devenir un spécialiste de marketing sur les médias sociaux et aussi la transformation digitale avec Microsoft. Alors, les deux premières, c'est qui qui les propose ? C'est vous qui les proposez ? C'est dans quel centre ? On travaille avec intermédiaire, avec quatre plateformes à utilité par l'État. D'accord. Et du coup, moi, si les deux m'intéressent, comment ça se passe ? Parce que là, il y a deux formations web qui m'intéressent. Oui. Ce sont des formations à distance, monsieur. C'est vous qui gère votre planique de temps de la formation. Vous pouvez faire une heure par jour quand vous pouvez faire une heure par semaine. Après chaque formation, vous allez obtenir un certificat qui est reconnu par l'État. Vous aurez besoin juste d'un ordinateur et un accès à l'Internet pour suivre la formation avec notre format. D'accord. Sinon, c'est une formation qui compte combien d'heures ? Vous gardez trois mois limités pour faire la formation, le temps que vous voulez, monsieur. Non, mais je veux dire, la formation, parce que j'ai bien compris que je peux en faire une heure par jour ou dix heures par jour en fonction de mon courage, de mes disponibilités. C'est bien ce que vous m'avez expliqué. C'est ça ? Oui. Alors, le service concerné qui va vous rappeler comme ça pour expliquer les formations et tout ça, le déroulement de la formation. Et les organismes de formation, je peux connaître les noms des organismes de formation ? Oui, c'est Eduforma, Desinformations, Lucine et Ininformation. Est-ce qu'ils ont des sites internet pour que je vois peut-être plus en détail ce que ça propose ? Oui. Alors, vous pouvez consulter notre catalogue sur educatalogue.fa. On peut le regarder ensemble, ça, du coup ? Oui, oui. Educatalogue.fr Educatalogue.fr, vous m'avez dit, ou .com, .fr ? Oui, .fr. Non, .fr. Educatalogue... Je ne le trouve pas. Bon, bref. C'est pas grave. Du coup, à coups de combien, ces deux formations ? Parce que moi, en fait, il y a les deux qui ne m'intéressent rien. Alors, je peux savoir le montant que vous avez pour vous dire. Est-ce que vous êtes illigible de passer la formation prise en charge ? Bah, si je vous dis le prix, ça se trouve, vous n'allez pas mettre le même tarif en fonction des moyens. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir le prix avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Alors, vous pouvez consulter le catalogue pour voir les prix de la formation. Oui, mais je ne trouve pas le catalogue sur Edu... Alors, vous avez tapé educatalogue.fr ? Oui, educatalogue.fr dans Google. Oui. Et je trouve... J'ai Eduforma. Catalogue Eduforma, c'est ça ou c'est pas ça ? Oui, c'est ça. C'est bien ça. D'accord. Alors, cliquez sur le genre des formations qui vous intéressent. Par exemple, des routiques, ou bien administration web, ou bien web-développement. Ah, d'accord. Là, j'ai cliqué sur administration web. C'est écrit formation 100% en ligne. Devenir un administrateur SQL Server 2019, certif ENI, accès limité pendant 3 mois. Ah, donc d'accord. Donc, d'accord. Et puis là, il y a le prix. Vous voyez le prix de l'information, il a duré. Oui, duré 20 heures, prix 1290 bananes ou je ne sais pas, euros pardon. Justement, monsieur. 14 heures, 4 heures 400 euros. Ouah, et c'est cher les machins là. Ça dépend les heures. Ouais, et c'est pas donné 20 heures, 1300 euros, 20 heures. Si vous êtes intéressé par exemple 10 heures, vous pouvez le profiter de prix moins cher. Ouais. Et comment on fait ? Parce que c'est vrai que 20 heures, 1300 euros, 20 heures... Par exemple, maintenant, la durée 20 heures, ça coûte 1290 euros. Ouais, ouais. C'est cher. Enfin bon, après, vous me direz, c'est l'argent du CPF. Oui, oui, c'est prise en charge, dans votre tête. Donc, c'est pris en charge. Mais bon, c'est peut-être, je ne sais pas. Et après, du coup, ça m'intéresse, je dois faire quoi, là, à peu près, ensuite ? Oui, je vais vous passer le service concerné, comme ça, pour vous inscrire à la formation que vous avez choisi. Ah, parce que ce n'est pas avec vous qu'on fait ça ? Pardon ? Ce n'est pas avec vous qu'on doit faire ça ? Non, monsieur. Alors, un petit instant, je vais vous passer le service concerné. Juste une question, par contre, comment vous aviez mon numéro de téléphone ? Oui, je vais continuer avec vous. Comment vous aviez mon numéro de téléphone ? Parce que... La question, nous sommes de la part d'organique d'une formation professionnelle. Oui, mais c'est parce qu'en fait... C'est important de contacter tous les salariés pour leur sensibiliser de leur droit à la formation. D'accord. Parce que c'est vrai que, en fait, le truc que je me dis, c'est mon numéro de téléphone, je ne l'ai donné à personne. Et moi, en fait, comme c'est un numéro, ça ne fait pas longtemps que je l'ai, je me dis peut-être que mon opérateur téléphonique, il a revendu mon numéro de téléphone. Vous voyez, là, tant mieux, ça tombe bien, parce que là, ça m'intéresse. Mais, si vous voulez, moi, comme je ne connais pas, en fait, votre organisme, je me dis peut-être que mon opérateur téléphonique, vous avez vendu mon numéro de téléphone sans mon accord. Bon, là, tant mieux, encore une fois. Mais c'est juste un peu bizarre, ça, c'est tout. En fait, vous avez de la chance, parce que vous êtes intéressé pour faire des formations. Oui. Mais maintenant, je suis là pour vous, pour vous assister. D'accord, ok. Ok, ben écoutez, je vous laisse, je ne sais pas, me... Alors, si vous permettez, je peux maintenant vous patiller au service concerné, comme ça, pour vous inscrire à des formations. Ben, allez-y, pas de souci. D'accord, enfin, un petit instant. Oui. Oh, allô ? Oui, à l'aventure. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, avec vous, Cantar, la responsable de la plateforme. Alors, monsieur, j'ai pris l'appel de mon collègue Zenith, d'accord, comme ça que je puisse verser avec vous, est-ce que vous avez assez de solde de profiter du formation qui sera prise en charge à 100% à travers votre camp CPF, d'accord ? Ok. Alors, monsieur, alors est-ce que maintenant vous êtes connecté sur votre camp CPF ? Oui. Par contre, pourquoi ce n'est pas votre collègue qui finit jusqu'au bout l'échange, quoi ? Enfin, c'était sympa. D'accord. Chacun par nous, il a un étage, monsieur. Mon collègue, il s'envole, c'est pour assister pour création de camp, et moi, je suis là pour vous assister pour l'inscription. Ah, d'accord. Et donc, c'est ce que je disais avec votre collègue, je ne sais pas s'il vous a dit, mais en fait, je trouve quand même que pour 20h, 1300 euros, c'est cher, donc on ne peut pas avoir des prix moins chers. Pardon ? Pardon, monsieur ? Par exemple, par exemple, pour la formation administration web, c'est écrit 20h, 1290 euros. Moi, je trouve que c'est cher. Donc, la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une réduction par rapport à ça, en fait ? D'accord. Alors, dites-moi, monsieur, vous êtes à comptant sur votre compte CPF, comme ça que je puisse vérifier si vous pouvez profiter d'une réduction. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Bien sûr, il faut savoir, monsieur, le montant, parce qu'il faut que je puisse vérifier si vous pouvez profiter d'une réduction. Ben, ne vous inquiétez pas, en fait, je peux payer 1290 euros, j'ai assez sur mon compte, mais... Mais monsieur, j'aurai besoin de votre montant. Alors, puisque vous êtes... D'accord, mais... Pardon ? Alors, je peux vous donner une fourchette, mais pas précisément, parce que c'est personnel comme information. Alors, je peux vous donner une estimation, enfin, une fourchette, je peux vous dire à peu près comment j'ai... Monsieur, je n'aurais pas besoin d'une estimation, j'aurais besoin de votre solde exact, comme ça que je puisse vérifier. Est-ce que vous êtes éligible de profiter d'une formation ? Oui, mais je suis éligible, parce que je peux payer les 1290 euros. J'ai plus, si vous voulez, sur mon son, sur mon code de... D'accord, alors... D'accord, en tout cas, si ça vous intéresse de profiter la formation, de devenir un administrateur web, d'accord, et puisque vous avez assez de solde, alors, en tout cas, vous devrez payer tout le montant de la formation. Puis, puisque j'ai assez de solde, je dois payer tout le montant de la formation ? Oui, bien sûr, les 1290. D'accord, et imaginons, si j'avais, je ne sais pas, que 50 euros, je pourrais quand même faire la formation, ou pas ? 50 euros ? Oui. Il faut payer la différence, monsieur, si vous avez... Alors, d'ailleurs, on n'a pas le droit de profiter des personnes qui sont à moins de 250 euros que sur leur compte CPS. Ah, d'accord. Sinon, il faut payer la différence. Oui, et puis, oui, ça fait beaucoup d'argent, ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle, alors, est-ce que, dites-moi, monsieur, vous êtes à combien sur votre compte CPS ? Je suis à plus de... Je suis entre, je vais vous dire, je suis entre 10 000 et 15 000. Monsieur, maintenant, vous êtes connecté sur votre CPS. Dites-moi le montant exact. Mais non, mais je ne veux pas vous dire le montant exact, je vous dis que je suis entre 10 000 et 15 000. Mais pourquoi, monsieur, comment je peux faire ? Bah, parce que c'est... Comment je peux faire, monsieur, pour vous décider à l'inscription de la formation ? Bah, puisque je vous dis que j'ai plus de 10 000, c'est que je peux forcément m'en faire plusieurs formations sur et certains. Pardon ? Comme je vous ai dit que j'ai un peu plus que 10 000 euros sur mon solde. Ça veut dire que je peux faire au moins une formation sur et certains, vous voyez ? Voilà, par exemple, celle où c'est 20 heures, la première à devenir un administrateur SQL Server 2019. Vous voyez cette formation ou pas ? Vous la voyez ou pas ? Est-ce que vous... Oui, oui, monsieur. Alors, le catalogue, c'est devant mon PC. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour passer à l'inscription ? Mais, premièrement, j'aurai besoin de votre adresse mail et après, j'aurai besoin de le montant exact que vous avez cumulé au temps que vous travaillez en secteur privé. Vous avez besoin du montant exact pour que je n'ai pas tout compris ? Bien sûr, bien sûr, monsieur. Oui, mais j'ai pas tout compris. Et aussi de votre adresse mail, monsieur. Oui. Et l'adresse mail, c'est pour faire quoi ? D'accord, parce que je dois vous envoyer le lien sur votre boîte mail, comme ça, pour vous assister à l'inscription de la formation. C'est ça. Donc, ça veut dire... Oui, non, mais moi, je ne donne pas mon adresse mail directement. Enfin, on ne peut pas faire l'inscription par téléphone. Pardon ? On ne peut pas faire l'inscription par téléphone directement. C'est à vous de choisir. Il n'y a pas de souci, mais je suis là pour vous d'assister, bien sûr. Il y a quelques états que vous n'arrivez pas à le faire toute seule. Oui, on peut essayer. Enfin, moi, je suis encore disponible. Il y a un petit moment, donc je vous écoute et puis... Maintenant, monsieur, vous êtes toujours disponible. Alors, j'aurai besoin de souder votre solde, d'accord, pour vérifier. Et aussi, alors, votre adresse mail. D'accord. Bon, je vais vous dire mon solde total, mais c'est bien parce que la formation m'intéresse. J'espère que j'aurai un cadeau par la suite, quand même. C'est 12 800 euros. 1000 ? Non, non. 12 800 euros. 1, 2, 8, 0, 0. J'ai de la thune. Oui, ça. J'ai de la thune, là. C'est pas mal, hein ? Non ? C'est pas mal comme thune, non ? Est-ce que vous en avez beaucoup qui ont 12 800 euros en solde ? Alors, monsieur, c'est un maximum sur le compte CPF, alors ça reste à 7 000, pas 12 000. À combien ? À 5 000 euros, le max de compte CPF. Voilà. Ben, écoutez, moi je sais pas, il y a peut-être un bug informatique, moi c'est écrit 12 800. Alors, monsieur, vous êtes toujours en activité, en secteur privé ? Ben, je suis un peu les deux, je suis en activité, je suis en secteur privé. Pardon ? Pardon, monsieur, vous dites ? Pardon, monsieur, vous dites ? J'ai plusieurs casquettes. Non, monsieur, vous m'avez dit alors, vous êtes invalidité ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai plusieurs casquettes. Je suis en privé, je suis en auto-entrepreneur. J'ai plusieurs casquettes, aussi salarié. J'ai plusieurs activités, si vous voulez. D'accord. Maintenant, vous êtes toujours en activité ou bien vous êtes à la retraite ? Oh, je suis pas à la retraite, moi je suis trop jeune pour ça encore. D'accord. Par contre, j'avais une question qui m'interrogeait, mais j'ai pas eu de réponse. Je vous ai demandé, est-ce que vous en avez beaucoup, comme moi, qui sont à 12 800 euros dans les CPF ? Monsieur, ça reste quelque chose confidentiel, monsieur, parce qu'on a jamais reçu un casquette à 12 800 sur leur compte. Ah bon ? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, c'est bizarre. Voilà. Ça veut dire que... Excusez-vous ? Non ? Ça veut dire alors que... comment dire, qu'il y a peut-être un bug sur mon compte alors ? Non ? Allô ? Allô ? Oui, monsieur ? Je sais pas, ça coupe des fois. Vous êtes là ou pas ? Non, je pense que... voilà, ça coupe, monsieur. Oui ? Donc, je vous disais, il y a peut-être un bug sur mon compte CPF parce que vous m'avez dit que vous n'avez jamais eu quelqu'un qui avait 12 800 euros. Oui, voilà, voilà. Comment ça se fait que j'ai ça, moi ? Vous pouvez me dire la raison ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez me dire la raison pourquoi j'ai 12 800 euros ? Je sais pas parce que, alors, je trouve pas que c'est pas logique. Alors, au maximum, les personnes qui sont déjà travaillées, il n'a jamais profité de leur compte CPF. Au maximum, il a 4500 ou bien 5000 sur leur compte. Ah bon ? Mais c'est bizarre, ça. Est-ce que c'est possible que, comme j'ai plusieurs casquettes, il y a eu plusieurs comptes qui se soient... Plusieurs comptes ? Non, non. Parce que chaque citoyen français, il n'a qu'un seul compte sur le compte CPF. Ah bon ? Ah merde. Voilà, parce qu'en fait, la création avec un seul numéro de sécu, est-ce que vous avez pas mal de numéros de sécu et de société ? C'est pas logique ? Bah oui, je suis d'accord, c'est bizarre. Voilà. Parce que moi, j'étais content quand j'ai vu 12 800 euros, j'étais content et puis, du coup, là, c'est la fausse joie, quoi. C'est bizarre. Alors, de toute façon, vous savez, c'est l'administration française, il y a toujours des problèmes, donc c'est un peu désespérant, quoi, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est essentiel à CPF, là. Est-ce que je suis d'accord ? Bah oui, enfin, oui, 20h1290 euros, moi, ça peut être intéressant, mais par contre, vous avez besoin de quoi comme information ? Allô ? Oui, oui, je suis là. Oui, oui, je suis là. D'accord. Alors, monsieur, votre adresse mail ? Mais en fait, il y a un décalage. Est-ce que vous êtes la plateforme avec qui j'étais ? Vous, vous êtes en France ou vous êtes à l'étranger ? Pardon, monsieur, vous prenez ? Non, je dis, vous, vous êtes en France ou vous êtes à l'étranger ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous me dites. Non, monsieur, nous sommes en France. Alors, monsieur, maintenant, j'aurai besoin de votre adresse mail comme ça que je puisse vous envoyer les liens de la formation pour commencer l'inscription. Oui ? Oui. Votre adresse mail ? Pardon ? Votre adresse mail, monsieur. Mon adresse mail ? Oui. C'est laquelle ? Parce que j'en ai plusieurs. C'est ça, le problème. Avec laquelle que vous travaillez, monsieur ? Avec laquelle ? Parce que tout à l'heure, en fait, votre collègue, il m'a dit de m'inscrire. Il m'a dit de m'inscrire. J'ai pris une adresse mail. Il m'a dit celle que j'utilise actuellement. Et vous, vous me dites celle avec laquelle vous travaillez. Donc, je ne comprends plus. Monsieur, monsieur, s'il te plaît, alors, si vous êtes intéressé pour profiter d'une formation prise en charge à 100% à travers votre compte, je suis là pour vous insister, pour vous aider, bien sûr, avec plaisir. Alors, j'aurai besoin de votre adresse mail comme ça pour commencer l'inscription. Mais oui, mais j'en ai plusieurs. Donc, je ne sais pas laquelle vous donner. D'accord. Au jour, j'aurai besoin d'un de votre adresse mail que vous travaillez avec elle, que vous avez les accès pour l'adresse mail. Peu importe. Finalement, ce n'est pas important. Donc, je peux vous donner n'importe laquelle. Du moment où j'ai accès, c'est bon. C'est ça ? Non, c'est important. Moi, j'aurai besoin avec laquelle que vous travaillez, que vous avez l'accès pour cette adresse mail. Parce qu'avec laquelle, avec l'adresse mail que vous travaillez avec elle, avec laquelle que vous travaillez, alors, on doit commencer la question. Il faut cliquer sur le lien. Comme ça, que ça vous met en relation avec le compte CPF. D'accord. Mais alors, quand vous me dites travailler, ça veut dire... C'est pour mon travail ou c'est que j'utilise ? Parce que j'en ai plusieurs. C'est ça que je vous dis. Et tout à l'heure, je me suis enregistré avec une adresse mail. Et je me demande, est-ce que je vous redonne la même qu'avant ou si j'en prends une autre ? Après, je peux vous donner... J'ai accès à toutes mes adresses mail. Je connais forcément les mots de passe, tout ça. Il n'y a pas de souci. Allô ? Ça a coupé où ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Non, mais je n'ai pas perdu 38 minutes quand même. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? 38 minutes de foutu en l'air. Si il n'y a personne... Bon, moi, ça m'intéressait. Apparemment, il n'y a plus personne. Allô ? Allô ? Allô ? Merci de ta visite, comme dirait l'autre. Vu qu'il n'y a plus personne, ils m'ont fait peur 38 minutes. C'est abruti pour rien, là. Allô ? Alors ? Je l'avais ma formation, moi. Allô ? Allô ? Allô ? Ah bah oui, alors vous étiez où ? Ah bah excuse-moi monsieur, la nuit est coupée. Non mais euh... Moi je commence à... Je me suis dit 40 minutes de perdu euh... Voilà. Vous voyez, c'est 48 minutes, on a perdu 40 minutes, on n'arrive pas même si de faire l'inscription de la formation. Non mais vous vous rendez compte... Non mais euh... Madame, madame, heureusement, heureusement que vous êtes revenu parce que moi j'étais prêt à couper. Je me suis dit j'ai perdu 40 minutes alors que la formation, elle m'intéresse. C'est juste qu'on a du mal à... On a du mal à échanger donc euh... Oh, c'est dur hein. D'accord. Alors monsieur, monsieur maintenant, vous êtes disponible pour passer à l'inscription ou j'aurai besoin de votre adresse mail ? Mais je suis d'accord, mais c'est ça ou on ne s'est pas compris ? Est-ce que je peux vous donner n'importe quelle adresse mail ? J'en ai plusieurs. Oui, avec laquelle, avec laquelle vous travaillez. Avec laquelle, oui. Ça veut dire, peu importe, quand vous me dites travailler, ça ne veut pas dire le travail professionnel. D'accord. D'accord. J'aurai besoin de votre adresse mail, monsieur. Et confirmez-moi votre... votre montant ? 12800 boules. Vous pouvez écrire 12800 boules. Mais bon, la formation, elle ne coûte pas 12800, elle coûte 1290 euros. Oui, oui. Alors, votre adresse mail, monsieur ? Alors, moi, une de mes adresse mail, alors c'est euh... Alors, laquelle je vais donner ? Parce que j'en ai plusieurs. Donc, je regarde juste laquelle je vous donne. Un petit instant. Laquelle est la mieux par rapport à mes démarches administratives ? Parce que là, c'est comme une démarche administrative, on est d'accord ? Ou c'est pas pareil ? Parce que là, vous êtes le gouvernement ou pas qui m'appelle ? C'est ça, c'est le gouvernement qui appelle. Allo ? Madame ? Ben, c'est reparti. Allo ? Madame ? Allo ? C'est quoi les téléphones qui ne marchent pas, là ? Oui ? Ça commence à me plaire, ça. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Madame ? Oui ? Allo ? Mais pourquoi ça coupe ? Parce que monsieur en a dépassé les 40 minutes. Voilà, c'est la raison pour laquelle je lui ai dit. Alors, si vous êtes d'accord, on peut passer à ce qu'il sent, sinon je peux renouveler mon appel après. Eh ben euh... Si c'est à cause des 40 minutes et que ça coupe tout le temps, c'est autant vous raccrocher, vous me rappelez tout de suite. Par contre, tout de suite, parce que j'ai des choses à faire. D'accord, tout de suite, monsieur. D'accord, tout de suite, monsieur. D'accord. Ok, ça marche, merci. Et c'est bien fait pour le rigueul, là. Eh, ça fait moins cinq fois qu'ils m'appellent. Cette fois, je les ai pas loupés, là. Il y aura pas contre, rappelle-moi, hein. Ça va pas me rappeler. Hein ? Alors, c'est parce que c'est le temps de... Vas-y, c'est quoi, ça ? Allô ? Putain, vas-y, tiens me rappeler. Putain, ils me rappellent pas les abrutis. J'aurais dû dire, vous êtes bien fait une carotte. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.